La petite histoire des présidents français Bonjour Yves. Bonjour Jean-Luc. Aujourd'hui je veux vous parler de Gaston Doumergue, né le 1er août 1863 à Aigues-Vives dans le Gard et mort le 18 juin 1937 dans la même ville. Homme d'état, président de la République française du 13 juin 1924 au 13 juin 1931. Licencié en droit, avocat, alors âgé de 27 ans, il mène une carrière à l'international, à Hanoï et à Alger comme substitut et juge de paix. En 1893, il rentre en politique comme député radical socialiste à Nîmes. En 1902, il devient ministre des colonies. Il aura de nombreux portefeuilles dans plusieurs gouvernements de la 3e République. Du 9 décembre 1913 au 8 juin 1914, il est président du conseil sous Poincaré. Il est élu président de la République le 13 juin 1924. Il succède donc à Alexandre Milran. C'est le président des années folles. 1921-1930, période euphorique. La France veut oublier les années de guerre. Les Français consomment et s'amusent. Oui, mais exsangue, elle doit se reconstruire et a besoin de bras pour son industrie et son agriculture. C'est la grande période de l'émigration. Polonais, Italiens, Maghrébins et bien d'autres vont aider la France à se reconstruire. Cet apport de main d'oeuvre représente à l'époque 6% de la population française. C'est en 1929 que son PNB, Produit National Brut, atteint son niveau le plus élevé. Il faudra attendre 1951 pour le retrouver. Sous la présidence de Loumergues, avec Aristide Briand comme chef de gouvernement, il l'a été en 1921, 1925 et 1929, la France essaie de bâtir la paix en Europe et consolide la jeune SDN, Société des Nations, en signant des accords. Mais Briand connaît un échec en évoquant une fédération des États européens. Nous sommes à la veille du Jeudi Noir à Wall Street, le 24 octobre 1929. Le pays est lourdement endetté. Il faut rembourser les nations qui nous ont permis de soutenir l'effort de guerre durant les cinq années du conflit de 1914-1918. La dette publique atteint 153 milliards de francs. L'épargne est au plus bas avec le non-embrossement des imprunts, en particulier russes, turcs et mexicains. Beaucoup d'épargnants sont ruinés. La monnaie est faux à vue d'œil. C'est en 1931 que la France est atteinte par la crise de 1929. Juste ici, elle a été protégée par ses colonies. 200 000 chômeurs, 800 000 travailleurs étrangers rentrent au pays, reculent de 15 à 20 % de la production, effondrement des prix du blé, de la viande et du vin. Fin 1932, le chômage augmente de 50 %. Mais revenons à Gaston Doumergues. Homme affable et courtois, il séduit par sa bonhomie, son accent, sa simplicité, sa popularité, et lui vaut notamment le surnom familier de Gastounet. L'accession de Gaston Doumergues à la présidente de la République fait de lui le seul chef de l'État protestant qui ait connu la France, depuis l'abjuration d'Henri IV. C'est un célibataire, comme Louis-Napoléon Bonaparte, qui rentre en fonction à l'Élysée. Le 1er juin 1931, il se marie quand même. Allez, disez ! Gaston Doumergues devient ainsi le premier président de la République à se marier en cours de mandat. Et son mandat présidentiel s'achève le 13 juin 1931. Il se retire de la vie politique dans la demeure de son épouse à Tournefeuille, dans la Haute-Garonne. Il meurt le 18 juin 1937 dans sa maison d'Aigues-Vives à l'âge de 74 ans. Merci Yves. Merci Jean-Luc et à bientôt. Et à bientôt. La petite histoire des présidents français.